Pas d'école conventionnelle, malgré qu'on nous a dit que c'était obligatoire, on nous l'a rabâché par la MDPH en nous disant que vous savez l'école est obligatoire, vous savez l'école est obligatoire. Elle n'a pas compris la dame je crois en fait, et du coup Maya est rentrée en IME, en institut médico-éducatif à l'âge de 3 ans, en fait c'était la plus petite, 3 ans et demi. Avant on l'emmenait au CAM, sans libéral, avant qu'elle soit prise en charge, en fait chance ou malchance il se trouve qu'on a un IME à 4 km de la maison, c'est un hasard. Mais voilà, elle est pas loin, c'est pas loin de la maison, et en fait on a réussi à avoir une place très rapidement avec beaucoup de chance. Il y avait eu des portes ouvertes, et du coup elle est prise en charge à l'IME depuis petite. Et elle fait aujourd'hui deux nuits par semaine en internat, donc l'IME est ouvert, il ferme plutôt 9 semaines par an, il est fermé le week-end bien sûr. Donc là elle fait deux nuits par semaine, elle a commencé par faire une nuit, parce qu'en fait Maya avait des gros troubles du sommeil. Et voilà, aujourd'hui on a trois enfants, et c'était vraiment très très compliqué. On a gardé une activité professionnelle, et moi j'y tenais particulièrement, parce que j'aime mon métier. Mais bon, voilà, on n'y arrivait plus, il y a le bébé qui est arrivé, numéro 3, surprise, derrière. Et voilà, cette nuit elle nous a permis un peu de respirer, et puis ensuite on est passé à deux nuits par semaine, consécutives. Et du coup on a trouvé une organisation, puisque du coup les soirs où Maya n'est pas là, c'est finalement beaucoup plus léger, puisqu'elle ne mange que mixé, donc elle a un repas à part, et que finalement on ne mange jamais tous les cinq. Puisque la plupart du temps les filles mangent, et moi je fais manger Maya en même temps, et puis nous on mange après. Donc c'est pas le même rythme. Et puis aussi on en profite pour faire du sport. Moi je fais du sport, le mercredi soir. Et puis Maya le vit bien, voilà, on l'a au téléphone tous les deux soirs. Et puis surtout on sait qu'elle n'est pas loin. Un coup de voiture, pouf, on y est. Donc de savoir qu'on peut la récupérer si on veut, c'est réconfortant. Sous-titrage Société Radio-Canada